Poké-Poké-Poké-Man 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 J'entends souvent les gens dire que les Pokémon n'ont absolument aucun rapport avec la théorie de l'évolution et en fait les plus virulents critiques des Pokémon sont certains biologistes qui estiment que les Pokémon constituent une menace pour la bonne compréhension de la théorie de l'évolution. Mais à mon avis, même si Darwin avait vécu dans le monde de Pokémon, il aurait quand même pu découvrir les principes de leur évolution. Je vais vous le prouver en racontant l'histoire alternative de la théorie de l'évolution dans le monde de Pokémon. Ok, donc l'histoire commence dans le monde de Pokémon il y a environ 300 ans. A l'époque, de nombreux professeurs commencent à s'intéresser beaucoup aux Pokémon sauvages et à les cataloguer. Un mec en particulier, Riomur, va lancer la mode de l'étude des Pokémon insectes et va s'intéresser à leur métamorphose. Il va classer les Pokémon en plusieurs catégories selon leur métamorphose. Il va distinguer les holométaboles dont la métamorphose change complètement l'aspect du Pokémon, des amétaboles dont la métamorphose ne change pas vraiment l'aspect du Pokémon, et bien sûr, toutes les catégories intermédiaires comme les hétérométaboles ou les hémimétaboles dont, très franchement, on se fout un petit peu ici. La transition entre un stade de développement et un autre, c'est une métamorphose, ou de la puberté si vous voulez, mais c'est pas de l'évolution. Ensuite, un autre professeur, Linné, invente le tout premier Pokédex qui se présentera sous la forme d'un livre auquel il va donner un titre beaucoup trop long. Tout le monde résumera le titre à ses deux premiers mots Systéma nature. C'est le premier Pokédex de l'histoire des Pokémon. Linné est un grand classificateur, alors il va remplir son nouveau Pokédex avec tout un tas de Pokémon sauvages qu'il va classer pour la toute première fois de l'histoire en différents types. Il va distinguer les Pokémon de type eau des Pokémon de type vol, par exemple. De nombreuses décennies vont se passer sans événements majeurs dans l'étude de l'évolution des Pokémon. Et puis, 70 ans plus tard, un jeune professeur passionné de botanique, Lamarck, va entendre parler de fossiles de Pokémon. Ces fossiles auraient été trouvés au milieu de roches très anciennes et ils sont, dit-on, très intéressants. Sans perdre de temps, Lamarck fait ses Pokébagages et court voir ses fossiles de plus près. Il marche longtemps, il brave tous les périls, il prend tous les risques pour l'amour de la science. Et il arrive enfin à destination, à la montagne où se trouvent les fossiles. Un combat sans merci s'engage entre lui et le caillou inerte, dont il est finalement vainqueur. En observant ces fossiles de Pokémon, il se rend compte de deux choses très importantes. Premièrement, des Pokémon avaient vécu dans le passé très lointain, puisque la Poké-religion démentait fortement. Et deuxièmement, ces Pokémon ancestraux avaient des points communs avec les Pokémon actuels. Dans l'esprit de Lamarck, tout s'éclaircit grâce aux fossiles. Pour lui, les Pokémon actuels sont la lointaine descendance des Pokémon fossiles. Ils ont depuis un peu changé par le processus qu'il appelle la transformation et qui est, pour lui, le moteur de la diversité des Pokémon. Il écrit un résumé de ses idées dans un mémoire qui porte un titre beaucoup trop long. Philosophie zoologique ou expédition des considérations relatives à l'histoire naturelle des animaux, à la diversité de leur organisation et des facultés qu'ils obtiennent, aux causes physiques qui maintiennent de la vie et donnent lieu aux mouvements qu'ils exécutent, enfin à celles qui produisent les unes le sentiment et les autres l'intelligence de ceux qui en sont doués. Waouh. Ce mémoire est publié l'année de naissance d'un professeur qui sera très important dans l'étude de l'évolution des Pokémon, Darwin. Et quatorze ans après la naissance de Darwin, naît un autre dresseur qui sera lui aussi très très important, Wallace. Ces deux personnages sont très liés dans l'histoire de l'étude de l'évolution des Pokémon. Darwin et Wallace sont tous les deux d'excellents dresseurs de Pokémon dès leur plus jeune âge. A peine adultes, ils participent même à des voyages dans le monde entier juste pour remplir leurs Pokédex respectifs. Darwin par exemple a fait un voyage de 5 ans autour du monde au cours duquel il a pu observer et capturer de nombreux Pokémon différents et sur lesquels il a pris beaucoup de notes. Wallace, lui, a passé une quinzaine d'années entre la forêt d'Amazonie et les jungles d'Asie du Sud-Est, à collecter, dessiner et écrire sur les Pokémon. Voilà par exemple quelques Pokémon qu'ils ont pu voir. Darwin et Wallace sont tous les deux lus des écrits d'autres professeurs, comme Lamarck, et ils sont tous les deux bien convaincus que les Pokémon ne sont pas apparus sous l'inspiration créatrice d'un Pokédieu, comme le disait la Pokééglise à l'époque. Non, pour eux, les Pokémon ont une histoire. Ils ont graduellement changé au cours de milliers de générations. Ils ont évolué. A l'époque de Darwin et Wallace, la grosse question qui restait était de savoir comment cette évolution se faisait. Quelles en étaient les règles ? Comment est-ce qu'on passe de ça à ça ? Lamarck, en son temps, avait déjà proposé des idées, mais elles étaient pas top et ni Darwin ni Wallace n'étaient vraiment très convaincus. Après avoir passé beaucoup de temps dans les Hautes Herbes à observer les Pokémon dans leur habitat naturel, les deux chercheurs commencent à avoir chacun de leur côté leur propre opinion sur la question. Darwin aura tout un tas d'idées géniales sur la question, mais il va les faire mûrir pendant longtemps, pendant très longtemps, pendant 20 ans. Mais un beau jour de juin, Wallace envoie une lettre à Darwin accompagnée d'un gros manuscrit. Dans la lettre, Wallace écrit « Salut Darwin, voilà mes idées sur l'évolution des Pokémon, dis-moi ce que t'en penses et si tu aimes, bah fais-les publier. Moi je suis dans la jungle en Malaisie et c'est trop cool. » Darwin lit le manuscrit et ça lui fait l'effet d'une grosse bifle frontale. Les idées de Wallace sont exactement celles qu'il a mis 20 ans à mûrir. Indépendamment, ils avaient tous les deux découvert les règles qui façonnent l'évolution des Pokémon. Darwin est un peu secoué par le fait que Wallace puisse lui voler la vedette, mais il est fair-play alors il fait publier les écrits de son rival. En plus, il est en deuil, sa fille vient de mourir, alors il n'a pas vraiment la tête à l'évolution des Pokémon. L'année suivante, Darwin s'est remis au travail et il publie la première version de son oeuvre majeure qu'il a mis plus de deux décennies à écrire. Son bouquin fait l'effet d'une bombe, on se l'arrache. Les deux dresseurs, Darwin et Wallace, sont considérés comme les co-auteurs de la théorie de l'évolution et ils sont célébrés comme faisant partie des scientifiques les plus influents de leur siècle. Ils restèrent de bons amis jusqu'à la fin de leur vie. Bon, c'est une belle histoire, mais on aimerait bien savoir quelles sont les règles qui gouvernent l'évolution des Pokémon. Ok, donc déjà pour commencer, il faut savoir que Lamarck, Darwin et Wallace, avaient tous les trois raisons. Les Pokémon actuels descendent en effet de Pokémon ancestraux, qui descendent eux-mêmes de Pokémon ancestraux, qui descendent eux-mêmes de Pokémon ancestraux, etc, etc. En poursuivant le raisonnement jusqu'au bout, on se rend compte que tous les Pokémon descendent d'un ancêtre commun. Pour illustrer ce mécanisme, Darwin avait dessiné ce schéma en arbre. Un Pokémon actuel pourra générer plusieurs différentes espèces de Pokémon dans le futur. Le Pokémon situé au nœud des branches sera l'ancêtre commun de tous les Pokémon qui sont sur les branches. Le Pokémon situé à la base de l'arbre sera l'ancêtre commun de tous les Pokémon qui sont dans l'arbre. Avec le progrès des techniques scientifiques, la dernière génération des professeurs a réussi à dessiner assez précisément l'arbre des Pokémon. Grâce à cet arbre, on se rend compte de plusieurs choses. Premièrement, on se rend compte que la vie des Pokémon a commencé dans les océans, car les Pokémon qui sont situés à la base de l'arbre sont plutôt des Pokémon aquatiques. Toujours grâce à l'arbre, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs moments dans l'évolution où les Pokémon sont passés du milieu aquatique au milieu terrestre. Darwin et Wallace avaient découvert à l'époque que cet arbre s'est construit pendant des millions d'années par un processus qu'ils appellent la sélection naturelle. Les professeurs se sont rendus compte que beaucoup de Pokémon avaient une morphologie adaptée à leur environnement. Par exemple, les sabelettes ont une peau très sèche et très résistante qui leur permet de résister au milieu désertique et aux prédateurs. Les Pokémon de type vol ont également un bec qui est adapté à leur alimentation. Par exemple, les roucoules ont des petits becs puissants qui sont parfaits pour casser les graines dont ils se nourrissent, et les rapaces de pique utilisent leur long bec pour attraper des poissons qu'ils consomment. Darwin était beaucoup intéressé à la façon dont les agriculteurs sélectionnent les Pokémon domestiques pour que les Pokémon de la génération suivante soient meilleurs. Dans une ferme d'écrémeux par exemple, il se rend compte que les écrémeux les plus gros seront favorisés par les agriculteurs parce qu'ils produisent plus de lait. Les agriculteurs feront en sorte que les écrémeux les plus gros aient plus d'enfants et que la génération suivante soit en moyenne plus grosse et produisent plus de lait. En continuant ce processus pendant plusieurs générations, on obtient au final de beaucoup plus gros et crémeux qu'au départ. Dans la nature, c'est le même processus. Lorsqu'une maman met au monde une portée de petits, il va y avoir de légères différences entre eux. Certains seront plus gros, plus maigres, plus forts, etc. L'environnement naturel, les prédateurs, les maladies, les dresseurs indélicats vont se charger en fait de sélectionner les petits qui peuvent survivre de ceux qui n'y arriveront pas. A partir d'un ancêtre commun unique, différentes lignées de Pokémon qui sont au départ semblables vont être confrontées à différentes conditions qui vont servir de filtres. Avec le temps, ces différentes lignées vont devenir des Pokémon différents. La sélection naturelle des Pokémon a été l'excellentité de Darwin et de Wallace parce que c'est un processus très simple qui n'implique pas un créateur divin qui sera responsable de l'ensemble de la diversité des Pokémon. Une autre conséquence est que l'évolution des Pokémon est un processus largement bordélique avec énormément d'essais et d'erreurs. Les idées de Darwin et de Wallace lancèrent beaucoup de professeurs sur l'évolution des Pokémon et aujourd'hui, 150 ans après, on en sait beaucoup plus. Pour finir, la théorie de l'évolution des Pokémon implique quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Si tous les Pokémon ont évolué naturellement et qu'ils descendent d'un ancêtre commun, les humains ne descendent-ils pas du même ancêtre commun ? Les humains ne sont-ils pas eux-mêmes des Pokémon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada